Salut tout le monde, dans la continuité par rapport à la playlist Géométrie Node, je vais cette fois-ci vous montrer un autre nœud qui va nous permettre de progresser par rapport à notre apprentissage. Donc là, je vais garder mon cube, c'est pas mal. Je vais tout simplement cliquer sur Géométrie Node pour avoir ça. Alors vous pouvez bien évidemment, si vous choisissez différemment, vous pouvez faire exemple aller ici, on peut faire ça. Si vous n'êtes pas intéressé par rapport, alors ça s'appelle, je ne sais même plus, le spreadsheet, vous pouvez tout simplement cliquer ici où c'est noté Géométrie Node, comme ça on aura directement celui-ci. Donc je vais cliquer sur New et je vais récupérer celui-ci. Ce qui m'intéresserait, en fin de compte, c'est de pouvoir positionner, par exemple, un cylindre, tout simplement, en haut de cet élément-là. Rappelez-vous qu'on est toujours par rapport à un modifieur, donc ce que je vais vous montrer, c'est toujours par rapport à un modifieur. Donc en fin de compte, il a toujours par défaut, si je fais ici, le cube d'origine et rien d'autre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Shift A et je vais ajouter, comme la dernière fois, mèche primitive. Je vais donc choisir Cylindre. Je vais me positionner ici. Ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir dialoguer, en gros, que mon cylindre et ma géométrie, qui est déjà mon cube, soient tout simplement mis ensemble. Comment puis-je faire ? Si vous vous rappelez, par rapport à... Alors, je vais vous montrer. On va aller ici, au niveau du shading. On va récupérer... Alors, lui, on va l'enlever. Je vais faire ici un Shift A. On va mettre un shader de type Add Shader. Vous allez comprendre où je veux en venir. Ça va être assez rapide. Là, je vais mettre, on va dire, un diffuse, comme on mettait avant, sur Blender 2.7, et un Glossy. On se met comme ça. On va mettre, par exemple, un rouge. On s'en fiche. On le met ici. Et on le met ici. Pardon. Et vous voyez, on a bien ici l'ajout des deux couleurs. Donc, cette Add Shader m'a permis de tout simplement ajouter mes deux textures, ou mes deux textures procédurales. Dans notre cas, là, on va travailler sur des géométries. Donc, le principe est un peu différent. Mais c'est exactement la même façon de faire, malgré tout. Donc, on va revenir ici au niveau de Layout. Et on va faire ici Shift A. Alors, petit aparté, vous m'avez vu très souvent cliquer sur Search, qui veut dire rechercher, par rapport aux éléments. Par exemple, géométrie, la dernière fois, cherchez Transform, vous le retrouvez ici. Ensuite, je vous avais montré, c'est quoi ? Je crois que c'était Value. Donc, c'est celui-ci. Et les autres, je ne les ai plus en tête. Donc, désolé. J'essaierai la prochaine fois de vous montrer directement où il se trouve. Et moi, j'aime bien à chaque fois chercher par rapport à Search, tout simplement. Donc là, je vais faire Shift A. Et je vais vouloir mettre cette fois-ci ce qu'on appelle Joy Geometry. C'est donc celui qu'on va étudier. Là, on va faire un peu celui-ci, on va l'agrandir. On va se mettre ici. Vous voyez qu'automatiquement, celui-ci, si je positionne mon cylindre à cet endroit-là et je me mets ici, on aura les deux. D'ailleurs, oui, mais là, attendez, Jean-Michel, je suis désolé, mais on ne voit rien du tout. On se met en mode édition. On ne voit rien non plus. Je vais mettre ici en mode fil de fer. Là, on voit bien que mon élément est ici. Donc, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est quoi ? Alors, ça va être très simple, ce que je vais vous montrer. On va faire ici Shift A. On va aller dans Géométrie et on va récupérer le fameux Transform. Et si je me positionne ici, je vais pouvoir tout simplement, grâce à Z, lever cet élément-là. Vous voyez ? Tout simplement. Et là, on vient de rajouter deux éléments. Et on pourrait le faire X fois par rapport à ce que vous souhaitez faire. Il y aurait évidemment plein de solutions par rapport à ça, mais je voulais au moins vous montrer le début, on va dire, du nœud Joyeux Géométrie. Parce que croyez-moi qu'au fur et à mesure, quand on va commencer à évoluer par rapport aux vidéos, comme je vous dis, moi, à chaque fois, j'apprends énormément sur ce module. Et à chaque fois, je vous retranscris ce que j'ai pu comprendre de manière le plus simple possible pour que vous puissiez faire des petits exemples. J'ai remarqué très souvent que les personnes vont vous faire des exemples très complexes et au bout d'un moment, vous êtes paumés. En tout cas, c'est mon cas. Donc, je me suis dit, j'essaie de me mettre à votre place et je vous fais quelque chose de simple. Après, rien ne vous empêche de pouvoir complexifier la chose et ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, par exemple, ici, on va pouvoir mettre une value si on veut modifier le scale. Donc là, je vais faire Shift-A, je vais aller dans Input, mettre ici un value et je vais me positionner ici. Dans ces cas-là, lui, on va pouvoir jouer à cet endroit-là, vous voyez. Et bien évidemment, vous allez pouvoir modifier à cet endroit-là si vous voulez mettre ici la translation à cet endroit-là. Vous aurez, par rapport au modifieur, les valeurs qui vont être ici, vous voyez. Tout ça pour vous dire que je vous explique vraiment quelque chose de très basique et à vous d'essayer de complexifier. Bien entendu, vers la fin, enfin vers la fin, au fur et à mesure, je complexifierai la chose. Mais je voulais au moins vous montrer, noeud par noeud, qui sont assez simples. Vous avez compris comment cela fonctionne. Alors, on peut aussi l'assimiler à l'association de deux objets. Quand, par exemple, vous prenez un cube et un cylindre, si vous faites, vous sélectionnez les deux, vous faites Ctrl-J, ça sera approximativement le même principe. Puisque là, maintenant, quand je me mets en mode édition, on a bien les deux, vous voyez, qui apparaissent. Alors, on a celui-là, mais par contre, celui-là, on ne peut rien faire. On va pouvoir modifier celui-ci. Par exemple, si je prends lui, je vais faire S, Shift-Z pour travailler que sur les axes X et Y. Et je peux faire ça. Mais par contre, lui, c'est quelque chose qui a été ajouté. On va pouvoir modifier au niveau de ses propriétés. D'accord ? On peut modifier ici les vertices, le radius et la profondeur, tout simplement. Mais on ne pourra pas l'éditer. Puisque le mesh de départ, c'était juste un cube qu'on peut éditer. On peut faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Mais ce qu'on va rajouter ici sera modifiable au niveau de la géométrie node. Vous voyez, une fois que vous avez compris ça, vous allez me dire, ah ok, ça marche comme ça, et ainsi de suite. Comme je vous dis, je préfère y aller tranquillement, posément, pour que ce n'est pas trop perdu. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501